alors on va faire fichier nouveau vous mettrez une largeur de 800 une hauteur de 600 une résolution à 72 et un fond blanc et vous ferez ok alors les couleurs donc je vous ai fait une capture d'écran vous avez juste à prendre votre pipette et je change les couleurs voilà pensez bien à ajouter vos couleurs en faisant ajouter aux couleurs personnalisées donc pour la première vous cliquez quatre fois et on va mettre maintenant celle qui est en second plan est pareil mais là vous cliquerez que deux fois pour l'ajouter aux couleurs personnalisées et vous ferez ok vous remettez bien la couleur en premier plan la foncée et la claire derrière on reprend l'outil sélection on va faire filtre 8 bf mur à mister mood comme vous avez enregistré vos vos couleurs et s'apparaissent directement ici donc je vais faire ok voilà un fond du à jeu apparaît on va maintenant travailler sur le fond donc on met ce fond là et vous allez utiliser le filtre 8 bf redfield craquelure 3d vous voyez que ça vous fait un certain effet nous on va changer d'effet on va choisir ici on va mettre en mode fissure donc le fond ne correspond plus du tout à cela d'origine on va faire filtre couleur niveau de gris dont vous laissez luminosité coché et vous ferez ok on va refaire filtre 8 bf redfield encore mais là maintenant on va choisir fractalus alors vous choisirez ici le sketch bw 01 et vous ferez valider donc le filtre il va travailler un petit peu et ça va apparaître voilà maintenant on va faire encore un filtre photo masque ici vous donc vous mettrez le chemin d'accès de votre masque est fourni dans le dossier vous mettrez en mode motif opacité sans étirer le max masque excusez moi modif de remplissage donc vous allez sur la petite le petit dossier alors vous allez directement sur le pattern de photo filtre alors nous on va aller dans les textures de photo filtre donc vous faites une sélection là vous avez dans votre dossier donc photo filtre vous avez dans texture donc vous cliquez deux fois et vous allez choisir la texture qui est déjà dedans numéro 17 et vous ferez ouvrir et on va faire ok on va maintenant sur ce fond là faire un mode produit voilà donc ça vous fait un petit fond quadrillé assez sympa on va prendre la première image donc on déplace la première image on va la redimensionner donc paramétrage manuel alors je mets déjà mes données de positionnement alors ma feuille de pompe à alors moins 19 moins 11 et en largeur je vais mettre 833 vous décochez conserver les proportions et en hauteur on va mettre 625 et vous ferez ok on va faire filtre couleur niveau de gris pour passer en noir et blanc toujours laisser cocher luminosité et vous ferez ok on va dupliquer ce calque parce que je veux faire un effet brume mais je veux pas qu'il soit intense donc on va faire une fois que vous avez dupliqué ce casque vous allez faire filtre effet d'optique brume et blanche voyez elle est assez intense alors pour réduire un petit peu l'intensité je vais jouer sur l'opacité donc je vais la mettre à 70 et je vais faire maintenant placer mon personnage je vais faire donc paramétrage manuel donc je coche la position donc moins 39 5 et je met en largeur 433 et vous ferez ok donc le personnage vient se mettre ici on va prendre maintenant le train alors vous le déplacer sur votre espace de travail pour laisser ouvrir ouvert pour après donc on va prendre le calque on va faire copier et coller sur l'espace vous allez essayer de positionner à peu près ici moi je termine avec les touches de mon clavier donc 183 pour pour x je vais aller un peu plus loin 183 et y on va mettre à 124 donc on le descend voilà donc maintenant on va retourner sur l'image vous allez prendre votre outil sélection l'ovale et on veut sélectionner voyez la lumière là alors je me mets en plus grand je veux la lumière juste cette zone comme je vais passer mon autre calque en or et blanc je veux vraiment que cette zone soit bien visible donc je suis copié là je fais coller donc vous voyez que le la sélection vient ici vous la mettez pour l'instant vous essayez bien à placer sur l'autre renaissance recalque du chômage du train que j'ai oublié de faire une action feuille filtre couleur niveau de gris et vous ferez ok vous voyez tout le reste est passé en noir et blanc comme j'ai conservé donc le calque avec juste la lumière donc vous remettez bien sur le calque de la lumière vous pouvez faire fusionner avec le calque inférieur donc voilà vous avez tout votre train juste avec cette lumière maintenant on va chercher un autre tube on va faire tout de suite filtre couleur niveau de gris vous ferez une symétrie verticale et vous allez le descendre un peu en bas alors on va le mettre là et je vais finir de positionner donc 390 et 451 moi j'étais 451 voilà on va maintenant chercher la rose on la déplace on va la modifier donc la main pour x on va mettre 439 y 373 et en largeur vous mettrez 392 et vous ferez ok donc pensez à enregistrer votre travail en pfi en faisant un fichier en enregistrer sous et en laissant tous vos calques visibles on va là on va faire cac fusionner tous les calques ce que j'ai fini je vais faire filtre 8 bf 0 porcelaine donc vous mettez donc moi j'ai mis à 20 mais vous pouvez descendre pour monter vous mettez l'effet l'effet que vous voulez en porcelaine l'effet que vous voulez en porcelaine donc j'ai mis à 20 maintenant on va faire l'encadrement filtre 8 bf fram photo fram ici dans 8 vous mettez à 20 vous faites ok voilà il vous reste plus qu'à mettre votre signature d'enregistrer votre travail en jpeg et si vous souhaitez m'envoyer vos réalisations je serai ravi de les voir je vous dis à très bientôt au revoir c'est parti